Bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur la G Suite et Google Classroom. Pour vous aider à mieux comprendre l'ensemble des capsules, il y a un certain vocabulaire qui va être utilisé. Donc, pour vous aider à la compréhension, voici un petit lexique technologique des termes qui vont être utilisés tout au long des capsules. Le premier, navigateur. Un navigateur, c'est quoi? Grosso modo, un navigateur, c'est le logiciel qui vous permet d'afficher les sites web. Les plus populaires sont Google Chrome, Microsoft Edge et également Firefox. Pour ce qui est de l'utilisation de la G Suite et de Google Classroom, vous comprendrez que Google Chrome reste le navigateur de prédilection en ce qui a trait à la compatibilité. Également, un terme qui va être fréquemment utilisé est celui de fichier. Mais qu'est-ce qu'un fichier? Un fichier, grosso modo, c'est l'équivalent numérique de ce que serait un document dans la vraie vie. Donc, il peut prendre des formes multiples. Ça peut être un fichier texte, ça peut être également des photos, ça peut être des vidéos, également des présentations. Donc, grosso modo, un fichier, c'est un document. Un autre terme qui va être également utilisé, qui est souvent utilisé conjointement avec les fichiers, il s'agit d'un dossier. Un dossier, grosso modo, c'est un espace numérique qui nous permet comme ça de ranger et d'organiser nos différents fichiers. Donc, un dossier, c'est un peu comme un répertoire dans lequel on va être capable de classer d'autres dossiers, si ça nous le dit, ou surtout des fichiers. Donc, ça nous aide un peu comme ça à nous structurer, à structurer notre organisation. Donc, voici ce qu'est un dossier. Autre terme qui vous sera utile également, c'est celui d'application ou de logiciel. OK? Donc, qu'est-ce qu'une application ou un logiciel? Grosso modo, c'est un programme informatique. Donc, il est installé sur l'ordinateur ou est accessible à l'intérieur de notre navigateur. Mais ce qui nous permet de faire une application ou un logiciel, c'est de réaliser une tâche spécifique. Donc, il y a des logiciels comme ça de traitement de texte qui nous permet comme ça d'écrire des textes. Des logiciels de présentation assistée par ordinateur du type PowerPoint qui nous permet de faire des présentations. D'autres logiciels qui vont nous permettre comme ça de peut-être faire de l'édition de photos, de l'édition de vidéos. Donc, chaque application ou logiciel a son utilité ici spécifique. Autre terme qui peut parfois porter à confusion, c'est celui de module d'extension. OK? À ne pas confondre ici avec les extensions de fichiers. On sait les points doc, les points png, les points jpeg. Ici, un module d'extension ou un logiciel. On va retrouver ce terme-là utilisé beaucoup dans le navigateur Google Chrome. Donc, qu'est-ce qu'une extension ou un logiciel? Mais grosso modo, c'est un petit logiciel qui va venir se greffer à un autre logiciel qui est déjà existant. Mais dans le fond, ce petit logiciel va augmenter comme ça les fonctionnalités d'une application spécifique. Donc, je ne sais pas, je vais prendre par exemple un traitement de texte. Donc, si on a un logiciel de traitement de texte, d'habitude, on est capable d'écrire du texte. Mais il y a d'autres logiciels qui vont venir se greffer comme ça en extension. Je pense à des correcteurs du type Antidote. Donc, Antidote va faire une extension. Donc, on va venir ici s'incorporer, s'imbriquer à l'intérieur de notre logiciel de traitement de texte principal. Donc, voici ce qu'est un module ici d'extension. Client. Client, on va l'utiliser, on va le rencontrer quelques fois. Un client, grosso modo, c'est une application qu'on installe sur notre ordinateur. Mais cette application-là va envoyer et recevoir de l'information sur un serveur. Un serveur, c'est un ordinateur qui est distant. Donc, un client, comme ça, va faire le pont. Comme il est montré ici, donc, quand on parle ici d'infos nuagiques, on le sait que les fichiers sont localisés, dans le fond, sur d'autres ordinateurs. Donc, des serveurs qui servent ici essentiellement de stockage. Mais un client, dans le fond, c'est un logiciel qu'on installe sur notre ordinateur et qui va permettre, comme ça, de faire le pont. Je prends, par exemple, Teams. Teams, on est capable de l'utiliser à l'intérieur de notre navigateur, Microsoft Teams. Mais si on installe celui-ci sur l'ordinateur, celui-ci va toujours entrer en communication avec les informations qui se retrouvent sur le serveur. Donc, petit logiciel, comme ça, qui est toujours en communication. Voici ce qui fait le tour ici des différents termes technologiques qui seront utilisés à travers les autres capsules d'auto-formation. suivi, c'est un objectif d'association. Qu'est-ce qui fait le tour ici de la transition ?